Tu pars du principe que tu oublies ton mot de passe, y'a rien de bon, ça sent la douille, la bonne mage de 8 gigas, le mec qui a pas joué depuis la sortie du jeu, oh, tu la sens la bonne douillasse là, payé 100 balles pour du cosmétique dans un jeu de dinosaure, genre ça a pas lieu d'être, on est pas sur Fortnite. Ouah, allez Bob, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un ça vaut quoi sur Pace Bidens, bon, alors on va faire un petit peu le tour de ce qu'il y a à savoir sur le jeu, bien évidemment il va y avoir un petit peu de comparaison, sachez, déjà de base d'entrée, y'a pas de commu The Isle et Pass of Titan, lequel préféré et tout, même si moi j'ai mon avis, le jeu, j'suis pas fan, mais j'ai mes raisons, donc on va voir ça, on va voir ça, je l'ai acheté Day One quand il est sorti, le jeu coûte 30 pelles, alors là vous allez me dire, ouais mais non, lord, y'a des packs à 20 euros, si vous achetez le pack à 20 euros, vous avez pas tout le contenu du jeu, donc quand tu pars de ce principe, acheter la version avec tout le contenu, c'est 30 euros. Donc, déjà petit point fort du jeu, il y a pas mal d'espèces, et ça c'est sûr que le développement du jeu a commencé un petit peu avant Evrima, genre pas beaucoup, limite en même temps, tu vois, Et c'est vrai que sur le papier, ils sont un petit peu plus réactifs sur la sortie des dinos, enfin des dinos et des reptiles, ainsi de suite, c'est vrai que pour le coup, il y a pas mal de choix. Alors, je suis sur un serveur classique, je crois, ça fait une éternité, que j'ai pas mis les pieds sur ce jeu, et je le regrette déjà. Voilà, donc on fait un petit peu le tour de ce qu'il y a. Donc on va pas avoir de dinos modés sur cette game, ah ouais, ça veut dire que je vais avoir les quêtes à faire et tout. Bah j'ai regardé un peu les dinos, mais ça a pas changé, hein. Même eux, ils savent pas ce qu'ils font là. C'est un délire. Regarde, regarde, regarde sa tronche à lui. TUES-MOI ! Je sais pas ce qu'on va prendre, normalement, on a les progues, il n'y a pas de temps de progues. Je sais pas s'il y a un wiki, les gars, si vous avez les pros Pass of Titan, là, si vous avez un wiki, comme sur The Isle, qui dit le temps de prog de certains dinos, ou quoi, c'est avec plaisir. Je fais le tour, je fais le tour, Alioramus. Ah, mais ils ont mis le Rex, j'avais même pas fait gaffe. Ok, vas-y, on va partir. Qu'est-ce qu'il y a comme type ? Le bâtard, d'accord. Ok. Moi, j'aime bien le bâtard. Oh putain ! La dengue gris, quoi. Ah, faut jouer en QWERTY. Hop. C'est pas si moche, en vrai, le jeu, il est pas moche. Donc, vas-y, je sais pas du tout combien de temps ça va prendre, les gars. Donc, on va faire les quêtes. On va tester les calls. Après, je pense que c'est pas les mêmes qu'adultes. Il a pas de call, ou quoi ? Et les cris. Ah d'accord, les cris sont pas signés de base. Spéciales, alors cris d'appel, on va mettre 1, 2, 3, 4. Ok, il a que le call, je sais pas quand il est arrivé, le rex, mais bon. Alors, de ce que je vois, la barre jaune, ça doit être l'XP, donc l'équivalent de la prog. Elle monte toute seule, donc peut-être qu'on est pas obligé de faire des quêtes de remplissage pour pouvoir prog avoir sur le long terme. Je sais pas du tout, les gars. Moi, quand je jouais à Passof Titan, il n'y avait pas de prog. Donc bon, on va faire le tour. Après, mettre une quête, tuer un herbivore, quand t'es juve, c'est quand même assez, comment dire, c'est un peu RNG. S'il n'y a pas de petits trucs, de petits joueurs qui jouent des petits dinos abordables ou des trucs comme ça, jamais tu l'as fait ta quête. Pour remettre sur The Isle, tu mets ça sur un Azura. Les seuls herbivores qu'il y a, c'est des Chants et des Kamas, frérot. Tu ne vas pas faire ta quête. Point positif, il y a pas mal de personnalisation. Surtout si vous payez. Si vous payez, je crois que c'est que des skins. Des trucs comme ça, on ne peut pas acheter de compétences ou autre. Ça serait un petit peu trop cheaté, je pense. Ça serait pay to win. Les mecs qui aiment le jeu, ils achèteraient toutes les compétences. Du monde. Mais je crois que, ouais, vous pouvez... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la musique. Vous pouvez personnaliser votre Pokémon. Lui mettre des attaques, des trucs comme ça. Bon, c'est bien, mais c'est du déjà vu, quoi. Beast of Bermuda, ils font ça depuis un bail, depuis 2015. Genre, il n'y a rien de... Je trouve que le jeu, en fait, c'est pas tant les graphismes, que les dinosaures ressemblent à des robots sans âme, qui fait que le jeu est mauvais. C'est que je pense qu'en fait, ils n'ont pas innové. Ils n'ont rien innové, et du coup, c'est dur de trouver des points qui font que Passof Titan sort du lot, quoi. C'est juste mon point de vue. Le jeu n'est pas mauvais, mais il n'est pas incroyable. Si, en comparatif, si Zia, il a fait les choses simplement, de manière immersive, sans superflu, c'est-à-dire, t'as un dino, il y a un temps de proc par dino, tu proc, tu joues, voilà. Tu meurs, simple, efficace, immersion est présente, voilà. Il n'y en a pas trop. Il n'y en a ni assez, ni pas trop, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, si tu veux pousser un petit peu dans le what's the fuck, je pense qu'il y a des jeux de dino, comme Beast of Bermuda, du coup, qui a fait plus que ce que propose Passof Titan. Après, certes, ce n'est pas les mêmes graphismes, je le trouve quand même un peu mieux. Mais bon, voilà, il n'y a rien d'innovant, surtout pour le prix. Vous pouvez avoir le combo de plein de jeux de dino qui proposent les mêmes choses, pour moins cher, qui le fait peut-être mieux. Bienvenue dans Randonnée Simulator Airline. Vous pouvez apercevoir au loin des montagnes enneigées. Et n'oubliez pas de ramasser des litchis. Je pense aussi qu'il y a le syndrome Evrima, parce que là, en gros, si vous voulez, les gars, je suis sur un serveur, je n'avais même pas fait gaffe. J'ai voulu changer de serveur et partir sur des serveurs Deathmatch sans prog et tout, sauf qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas le serveur que Tog présente assez régulièrement, je voulais tester. Et je pense qu'il a le syndrome Evrima, parce qu'on est 85 sur le serveur. C'est le nombre max. Et la map est beaucoup trop grande, je pense, pour qu'il y ait quelconque interaction sociale. Donc, je ne reprends pas ma randonnée, je vous parle plus tard. Effectivement, ça a l'air d'être beaucoup plus rapide, sans faire de quête. Donc, en vrai, ce serveur, les gars, est plutôt pas mal. Intéressant, si vous voulez vous chauffer. Alors, je ne connais pas le nom, mais il y en a deux. Ça commence par O, je crois, AU. Et il y a marqué gros 35 minutes plus track ou je ne sais pas quoi. Donc, vous vous démerdez. Moi, je ne reviendrai sans doute jamais sur ce jeu. Autre point positif, le jeu est quand même moins gourmand que The Idle pour les petites configs. Plutôt pas trop mal codé. Il ne faut pas se mentir, il n'y a pas de bug. Pas de truc comme ça. Bon, certes, vous me direz, Lord, ça fait une demi-heure que tu cours tout seul. Donc, je ne peux pas trop voir de bug. Mais, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de baisse de FPS. C'est carré. A voir avec des plus petites configs. Ce qui n'est pas mon cas. Ah, il y a bouffé. Et des Pokémon. Alors, est-ce que je vais mourir en étant sub-adulte ? Je ne sais pas. C'est dommage parce qu'en vrai, le jeu en soi... Bon, là, les gars, je vais vous dire, ça fait je ne sais pas combien de temps que... Bonjour. Bah, écoute, merci frérot. Et du coup, si le sucreau est adulte, je ne suis peut-être pas si petit que ça. J'aimerais bien faire ma quête, voir si je prog au max. Qui n'est pas très loin. Il y a quoi, là ? Bon, c'est un dasplay. Peut-être un autre ex. Je vais aller faire ma quête, histoire de prog. Après, on reviendra ici pour les goumer. Mais je crois que c'est un rex adulte, si je ne dis pas de conneries. Sans oublier que le jeu est disponible sur toutes les plateformes, je crois. Il est sur PC, téléphone, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. Et je crois qu'il n'est pas sur Switch. C'est la seule console où il n'y est pas. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Et je crois que, vu ce qu'il y a marqué dans le chat, en plus, c'est les Français. PS4, je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il est cross-plateforme. Après, les gars, ce n'est pas foufou un grand max. Il doit y avoir 300 personnes sur le jeu. Et je ne joue pas à une heure, comme d'habitude, très matinale. Ex-près pour trouver du monde. Ah, il y a eu un mort. Ils sont tous partis. D'accord. Je pensais qu'il était mort, en fait. Ah, c'est peut-être un peu fumé, effectivement. Peut-être un peu fumé, mais je n'ai pas l'impression de le mettre mal. Attends, il faut de la stam pour faire mon attaque, là. C'est un enfer. Oh là là, mais ces combats, les gars, c'est d'un... C'est d'un ennui. Oh. Tu la sens, la bonne douillasse, là ? Tu la sens, la dé. Ah, le succo, frère, il est broc. Il va dans l'eau. Il s'en bat les couilles. Et moi, en fait, je ne peux pas attaquer si je n'ai pas de stam. Mais what the fuck ? Comment ils ont conçu ça, frère ? Voilà, c'était sûr. Mais c'est Bugland. C'est Bugland, putain. Voilà, Pass of Titan, les gars. Je m'en doutais que ça allait finir comme ça, putain. Non, mais... Mais paye ton jeu ! Paye ton jeu, mec. Je ne peux pas taper si je n'ai pas de stam. Tu te fais enculer. Bon, là, normal, ils sont arrivés en groupe de je ne sais pas combien, frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bon, les gars. Voilà. Pass of Titan, les gars. Donc, moralité, jouer aux Sims. Sous-titres paritosze par Sous-titres par Juanaya...